bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre pêche en mer aujourd'hui quelques conseils pour bien aborder les pêches en plage souvent délaissé par les pêcheurs tant débutants qu'expérimentés les grandes plages sont des endroits magnifiques où les poissons sont très souvent présents très fréquenté par les pêcheurs en surf casting demandez leur donc s'il y a du poisson vous seriez surpris de la quantité et surtout de la variété qu'ils y rencontrent alors pourquoi les plages sont-elles autant délaissé une des premières raisons est certainement la platitude je m'explique contrairement aux côtes rocheuses le pêcheur et surtout s'il est issu ou habitué à la pêche en eau douce perd complètement ses repères pas de structure pas d'arbres ou d'éléments naturels créant des accidents visuels l'éternel et même bordure sont autant d'éléments qui le renvoie face à l'immensité de la mer ou lancé comment animer avec quelle heure autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre et pourtant du poisson il y en a pourquoi pas tout simplement parce que la source d'alimentation y est riche et variée les crustacés les coquillages les mollusques les vers de mer les petits poissons se regroupent dans cet endroit nourricier sans trop d'abri pour se cacher et nos carnassiers marins le savent bien en fonction de la nature du fond et de la profondeur ils vont y passer plus ou moins de temps mais vous pouvez être certain qu'ils y passeront quand même certes quelques roches peuvent être présentes ici et là et souvent vous y trouverez également des champs d'algues rassemblant toute une faune marine pour nous une aubaine donc un conseil comme d'habitude allez faire un repérage à marée basse pour détecter les spots à privilégier prenez des repères côté côte et estimez bien les distances certaines plages en pente très douce s'étale sur plusieurs centaines de mètres ce qui rendra la zone observée inatteignable à coups de canne à marée haute côté marée justement la montante aura toujours ma préférence elle brasse le substrat secoue et chahutent les aliments les rendant plus accessible aux poissons opportunistes mais des moments plus courts après la bascule de pleine mer à l'inversion du courant sont souvent déclencheurs d'une petite période de frénésie alimentaire surtout pour le bar si la mer est très formée les poissons auront tendance à se regrouper plutôt sur le fond pour éviter de trop subir les lames de courant formés par les rouleaux enfin sauf les bar mouchetés qui en raffolent à la belle saison côté matériel il va vous falloir une bonne lanceuse une canne à action semi parabolique d'une longueur de 2 mètres 40 à 3 m sera idéal elle vous permettra de faire des lancers fulgurants et d'atteindre de bonnes distances sa souplesse sera aussi un atout lors du ferrage avec un poisson à plus de 50 mètres et amortira les roches et les coups de tête parfois violents d'ailleurs pour les débutants je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui vous permettra de faire le bon réglage de base sur votre frein de moulinet le moulinet justement je vous recommande une taille 4000 il vous permettra de contenir une bonne quantité de tresses environ 250 mètres en 12 centièmes et restera bien équilibré sur votre canne sans être trop lourd pour faire les nombreux lancers qui vous attendent bon votre canne est prête et ensuite alors là c'est génial vous pouvez pêcher avec tout car par définition moins d'obstacles égale moins de risques d'accroche donc tous les leurs sont exploitables n'hésitez pas non plus à tester des techniques de l'eau douce la pêche à la tirette au texas rix sont très efficaces vous trouverez les liens vers ces tutos dans le descriptif idem pour les pêches aux bulldo bolragues bombettes elles vous permettront de jeter de tout petits appâts ou petits leurres à des distances ahurissantes vous l'aurez compris les plages sont des endroits très riches en poissons et très accessible même aux pêcheurs débutants elles permettent souvent de faire ses premiers poissons tout en évitant de perdre trop de leurres donc que vous soyez seul en famille ou avec des enfants foncez j'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau évidemment adopter un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous si vous tombez sur un déchet abandonné par un autre pêcheur ou charrier par la marée ramassez le j'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière alors maintenant c'est à vous de jouer si ce programme vous a plu n'hésitez pas à le partager et à me laisser un commentaire on se retrouve ici très vite pour un nouveau conseil de pêche je vous dis à bientôt allez ciao C'est parti